J'ai été invité par le gouvernement, pas de faire un plan ou un master plan de l'imposé, plutôt de partager une réflexion sur Maïbourg. Le but de cet exercice est justement une consultation avec la population et les stakeholders. Maintenant, au sujet de cette consultation, peut-être que tout le monde n'est pas aligné sur c'est quoi la consultation. Moi, je suis arrivé et d'après ce que j'ai compris, il y avait déjà eu plusieurs réunions différentes entre à la fois les autorités et le public sur le devenir de Maïbourg. Le désirata du ministère qui dit « Ouais, on annonce, on va faire un village touristique moderne. » Pourquoi touristique? D'abord, il faut faire un village correct, qui marche bien, pour les gens qui habitent là et qui travaillent là. C'est les Maïbourgeois. Chaque fois qu'il y a une consultation, chacun vient avec son shopping list et dit « Et moi, il me faut ça, il me faut une débarcadère, l'autre, il me dit qu'il faut mettre de l'eau dans la rue, l'autre, il dit qu'il faut des caméras de sécurité. » Donc, chacun a son point de vue et chacun pense que son point de vue est le plus important de tout. Parce que son intérêt se situe là et non pas global. Ce qu'on a fait, on a ramené tout ça dans une proposition. La ville doit être équipée. Ça veut dire quoi équiper la ville? Ça veut dire lui doter de tous les services de base pour qu'une ville fonctionne correctement. Des routes comme il faut, éclairées, sécurisées, des arbres là où il faut, de l'électricité, de l'eau propre, nettoyée. Enfin, toutes ces choses qui font qu'une ville est une ville. Quand vous faites ça, ce n'est pas pour les touristes. Les touristes viendront, ils seront contents de voir que c'est comme ça, mais c'est surtout pour les habitants. Alors, dans les incentives qui sont aujourd'hui en vigueur à Maurice pour l'an entière, il y a un programme qui s'appelle le National Regeneration Programme. Il y a une liste d'incentives. Demain, quelqu'un veut piétonniser la ville, piétonniser une rue. Allons pas dire la ville, une rue. Il peut dire, cette rue là fait 200 mètres, je veux investir dans ces 200 mètres, je veux piétonniser, je veux mettre des pistes cyclables, je veux planter des arbres, je veux mettre des bancs, je veux éclairer, mettre des caméras, etc. Private, l'argent privé par le gouvernement. Seulement, je demande la permission au gouvernement et il me dit, moi je mets mon argent et cet argent-là, je peux le déduire de ma taxe. C'est ça qui est le règlement et la loi aujourd'hui. C'est ça qu'on a proposé et c'est ça qu'on propose aux gens. Ça commence par les habitants. Et puis, les habitants vont voir eux-mêmes qu'ils peuvent gagner leur vie en invitant, en accueillant des invités. Et à ce moment-là, ça va aussi apporter un volet économique à leurs activités. Mais d'abord, occupons-nous du basic. Et bien sûr, dedans, c'est protéger ce que vous m'avez dit lui-même, son patrimoine, son environnement. Et des fois, c'est en ruine, le remettre en état. Tout ça, ça fait partie de l'authenticité et de la qualité de l'environnement immédiat. Si on reste dans cette idée d'authenticité, il faut contrôler la question du développement futur. Ah, mais vous, authentique, on imagine, toutes les rues sont des petites maisons traditionnelles en tol, avec un pain en rouge, avec les portes en jaune. Vous allez voir que 93% n'existent plus. On a fait le tour, on a compté les maisons, un par un. On a arrivé qu'il n'y a que 7% de ce caractère physique qui existe. Bien sûr, il y a le musée, il y a les églises, tout ça. Mais je parle des bâtiments. Mais n'empêche que la perception du public et des gens fait qu'on a un sentiment que l'espace est resté préservé et authentique. Ce qui m'emmène à penser que ce n'est pas l'espace physique qui donne ce côté authentique. C'est plutôt ce que vous avez dit en deuxième. C'est la qualité de vie, la vitesse de la vie, l'accueil des maïbourgeois. Et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas tangibles et physiques. C'est plus un côté intangible. Et c'est peut-être ça où il faut faire plus d'attention pour protéger et pour valoriser ce côté authentique. Le quatrième, c'est qu'il faut célébrer la ville, célébrer maïbourgeois. Il faudrait que chaque mois, on célèbre quelque chose. Si on a un calendrier culturel mensuel, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la fréquentation de maïbour va être différente. Et si on célèbre bien maïbour en faisant la promotion de maïbour, un branding international, etc., avec un calendrier que tous les ans, on sait, au mois de mars, on fait ceci, au mois de septembre, on fait cela, etc., non seulement les visiteurs maïbourgeois vont se déplacer, mais les touristes aussi vont venir. Et actuellement, dans la consultation, ils nous ont dit, les gens viennent passer juste une nuit à Maïbour avant de reprendre l'avion le lendemain, les touristes, pour partir. Mais ce n'est pas ça le but. Le but est de venir vivre dans Maïbour une semaine, deux semaines, parce qu'on a envie de voir autre chose que ça. Le waterfront est déjà fait comme une promenade, n'est-ce pas? C'est là, et c'est déjà bien utilisé par le public. En revanche, ce qu'on a recommandé, nous, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est accepté par tout le monde, c'est qu'il ne faudrait pas construire des grands bâtiments dessus qui vont bloquer l'accessibilité des habitants et des visiteurs à la mer. Certaines personnes disent que peut-être votre vision de ce projet n'est pas en accord avec celui du ministre du Tourisme, Guyane. Comme vous avez dit, lui, il veut faire sa visage touristique. Vous venez de dire, il faut valoriser les habitants, donner les services aux habitants, et ensuite les touristes vont revenir. Je crois qu'au début, il avait cette vision-là, et après plusieurs consultations avec les autorités et le ministère, ils comprennent l'importance d'avoir une vision qui est très simple. Je veux dire, allons mettre de l'or dans la maison, et puis quand la maison est bien équipée et propre, on va accueillir les visiteurs. Ça ne veut pas dire que, non, ce ne sera pas ouvert aux touristes, mais ce sera d'abord ouvert aux mailles bourgeois, et on améliore l'environnement des mailles bourgeois, pour qu'eux-mêmes, ils puissent accueillir les touristes dans les bonnes conditions.